Pour cette 18ème journée de Pro D2, Narbonne recevait Albi au parc des sports et de l'amitié dans des conditions presque printanières. En cas de victoire, les Narbonnets 8ème pouvaient passer devant le SCA, 7ème au classement. Sur la touche Sionnet-Tavalea, le numéro 8 du SCA obtient un ballon très propre. La garde ouvre le jeu pour son centre Toméopo qui donne à Mathieu Pelluchon. L'arrière-tarnet peut donner instantanément à l'élié Timilay-Rokodourou qui marque en coin. En coin, l'ouvreur Raphaël Lagarde ne transforme pas cet essai. Par contre, l'artificier albigeois va passer une pénalité de 60 mètres. Depuis ses 40 mètres, l'ancien ouvreur de Bordeaux et d'Agin permet à Albi de faire un petit break dans cette première mi-temps grâce à ce coup de pied fantastique. Les Audois vont réagir grâce à leurs avants. Sur une mêlée introduction adverse, le côté gauche du pack-tarnet est pénalisé. Mais sur les 22 mètres, l'Australien Clint Didi manque la cible. Les Audois n'ouvriront pas leur compteur sur cette occasion. Les trois quarts Narbonnet essayent de faire du jeu et naviguent bien dans la défense albigeoise. Mais Vincent Rathès est passé en touche avant de donner à Guillaume Caz. Face au poteau, Raphaël Lagarde passe une pénalité. Et le SCA prend une avance conséquente déjà dans ce match. Encore une fois, les avants Audois vont sonner un peu la révolte des Oranges et Noirs. Avec les charges de Sunia Cotovouli puis de Paul Belzon sur la ligne des 5 mètres. A force, Albi se met à la faute. Narbonne peut marquer ses premiers points au pied. C'est Daniel Alangaou qui passe cette pénalité en face des poteaux. C'est un coup dur pour Narbonne. Son centre et buteur australien Clint Didi sort touché au genou. C'est Thomas Fournil qui le remplace. L'ancien joueur d'Albi s'illustre en passant une pénalité juste avant la mi-temps. Et après plusieurs épreuves de force, Albi se met à la faute à 5 mètres de sa ligne. Monsieur Castagnède qui a averti les Tarnets après déjà deux fautes en mêlée, va entre les poteaux pour siffler un essai de pénalité. Thomas Fournil transforme et pour la première fois du match, le Racing Club Narbonne-Méditerranée passe devant au score. Albi pour revenir au score sans poids en attaque. Rorace, Alvarez, Château-Rénaud et Lagarde attaquent au centre du terrain. Mais Narbonne est pénalisé pour une faute au sol. Raphaël Lagarde passe la pénalité des 40 mètres en face et Albi repasse devant. Le chassé-croisé ne s'arrête pas là entre les deux équipes puisque Thomas Fournil, des 22 mètres en coin, passe une nouvelle pénalité. Le Racing repasse devant au tableau d'affichage. Dans ce match très agréable, Fournil et Lesodois prennent un peu plus d'avance. Thomas Fournil, le remplaçant de Clint Didi, fait une très bonne rentrée. Avec 5 points d'avance, Narbonne se sent pousser des ailes mais se fait contrer. Rorace, Alvarez récupère le ballon dans les 40 mètres Narbonnet. Thomas Rentreig peut donner à Vincent Farré. Le troisième link sert son arrière, Mathieu Pelluchon. Il donne à son pilier BK chez Clashvili qui avant d'être pris donne à Timilay Rokuduro. L'Elié Fidjien navigue bien et avant d'être pris, il peut faire une passe décisive à Vincent Farré qui a bien suivi l'action. C'est transformé par Lagarde et Albi repasse devant à 10 minutes de la fin. Mais c'était sans compter sur une nouvelle faute albigeoise. Thomas Fournil passe la pénalité et Narbonne reprend l'avantage à quelques minutes de la fin. Albi tente alors le tout pour le tout mais va finalement tout perdre. Raphaël Lagarde essaye de passer par-dessus la défense par un petit coup de pied pour lui-même mais il perd le ballon. Le demi-mêlé Luca Rubio derrière ce ruck a vu l'espace libre dans la défense Tarnese. Le ballon file dans l'embute et Mathieu Pelluchon est surpris par le rebond. Hans Henkissi lui a bien suivi et le deuxième link Narbonnet marque le deuxième essai au doigt. Les albigeois ont tout perdu dans ces dernières minutes, même leur bonus défensif. Les narbonnets avec cette victoire passent devant Albi au classement et peuvent rêver des demi-finales. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...